bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé quelle est la meilleure version de bible et oui il existe beaucoup de versions de bible de nos jours et c'est aussi très très bien ça permet d'avoir d'en avoir pour tous les goûts pour tous les formats pour toutes les couvertures toutes les grosseurs de caractère tous les styles de papier et il y en a pour tous les goûts mais il y a les bibles aussi ce qu'on appelle les bibles faciles à lire pour les personnes qui débutent dans la lecture de la bible il y a les pour ceux qui ont les yeux un peu fatigués donc il y a des yeux qui sont adaptés pour ceux qui ont les yeux un peu usés ou fatigués et je dirais il y a aussi les bibles pour ceux qui veulent vraiment les textes les plus précis pour ceux qui vraiment veulent comprendre au plus juste au plus profond de l'authenticité de la parole de dieu et c'est pour ceux qui recherchent toujours plus d'authenticité que j'ai fait cette vidéo pour ceux qui veulent vraiment une bible facile à lire il m'arrive souvent de conseiller la bible semeur quand on débute c'est vraiment très très intéressant mais pour ceux qui veulent aller plus loin voici mes conseils alors moi voyez ici je lis ce qu'on appelle la bible d'arbi la bible d'arbi c'est une de mes bibles préférées oh pardon excusez moi oh la 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 merci papa céleste ça fait du bien comme on dit et je suis en bonne santé au nom de jésus alors la meilleure bible moi je vais vous dire après toutes les bibles que j'ai lu parce que j'ai lu quasiment beaucoup de versions les principales en fait et j'en suis venu à sélectionner deux trois bibles notamment la bible pour la bible seconde au niveau de la bible seconde j'ai sélectionné la bible de la colombe la version de la colombe donc que je vais vous montrer ici voilà c'est la bible thompson d'ailleurs elle est très très jolie celle-là c'est la bible thompson la bible de la colombe avec une couverture souple et ensuite celle que j'ai moi que j'aime beaucoup c'est la bible osterwald donc elle ressemble à ça ce sont mes bibles préférées parce qu'elles sont au plus juste vous voyez on voit ici la bible osterwald voilà et ensuite donc il y en a quatre donc j'ai dit la bible j'ai parlé de la bible seconde version de la colombe la version osterwald ensuite j'ai la bible d'arby que je vous montre souvent lors des vidéos donc ça c'est la bible d'arby ici vous allez voir avec le nom de d'arby ici et ensuite en quatrième bible que j'ai lu enfin que je me sers souvent aussi pour les études bibliques cette petite bible enfin petite ouais c'est la bible donc Martin donc c'est la version Martin de 1855 et ça c'est une de mes préférées si ce n'est peut-être ma préférée au niveau de la justesse au niveau de la justesse et de l'intégrité par rapport aux originaux au sens originaux des écritures et au rapport de l'intégralité des écritures aussi parce que beaucoup de choses ont été coupées dans pas mal de bibles et je dirais que la bible seconde est la moins bonne de tous quant au fait d'avoir rapporté vraiment l'ensemble des écritures la bible seconde elle a beaucoup coupé elle a beaucoup ciselé et mis de côté des bonnes portions des textes originaux donc c'est vraiment pas pour moi une bible que je recommande bien que pour les gens qui débutent elle ira très très bien mais pour ceux qui veulent aller plus loin elle sera elle sera pas idéale voilà alors ce que je vais vous montrer je vais vous faire une démonstration de ce que je vous avance avec un de mes passages bibliques avec un verset que j'aime que j'affectionne énormément et vous allez comprendre que ce que je vous dis a du sens regardez il y a un verset que j'aime énormément et que je ne comprenais pas dans mes anciennes bibles mes toutes premières bibles je ne le comprenais pas tiens d'ailleurs on va s'amuser à prendre on va s'amuser à le lire ouais ça va être rigolo on va s'amuser à le lire dans le psaume 27 alors je vous invite si vous avez une bible à prendre le psaume 27 verset 13 et en même temps vous allez découvrir un de mes versets préférés alors on va lire le psaume 27 verset 13 et je vais commencer dans la bible seconde de la colombe pourtant qui est la meilleure pourtant c'est la meilleure de toutes les traductions mais même avec la meilleure vous allez voir qu'il y a voilà donc ça c'est c'est là vraiment bible j'y ai fait des grosses découvertes pourtant alors voilà il y a 27 verset 13 alors vous allez voir donc je lis oh si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'éternel vous voyez donc il y a comme un goût de ne pas terminer dans le verset oh si je n'étais pas sûr de contempler la beauté de l'éternel bon ça a du sens mais ça a une odeur de inachevé alors vous allez voir on va continuer donc on va prendre ce même verset dans d'autres bibles et on va aller dans la bible Martin euh non dans la bible d'Arby et regardez ce qu'on voit si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'éternel dans les terres des vivants voyez donc là déjà le verset est un peu plus long mais il nous montre qu'il y a une incompréhension et cette incompréhension pour eux euh de traduire ce verset c'est manifesté par trois points de suspension qui signifie ben en fait on n'a pas trop compris ce verset donc la traduction était complète voilà ce que Darby a l'honnêteté de rajouter c'est à dire au lieu de mettre un point au lieu de dire voilà on vous a rapporté l'intégralité Darby a l'honnêteté intellectuelle et spirituelle de rajouter trois points de suspension pour dire on n'a pas vraiment su traduire non plus totalement ce verset donc ça j'ai apprécié de la part de Darby mais enfin on comprend un peu mieux voyez ah si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'éternel dans la terre des vivants on va aller voir dans la bible Osterwald alors on va aller dans la bible Osterwald psaume 27 13 ça c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés par la parole de Dieu cette vidéo vous sera très très utile parce que parce que vous allez comprendre tout à fait où je veux en venir regardez donc ici dans la version Osterwald Ah si je n'avais pas cru que je verrais les biens de l'éternel dans la terre des vivants donc ça a du sens vous voyez ça a du sens le verset est un peu plus complet aussi on comprend bien l'idée il y a peut-être encore un goût d'inachevé et c'est là où je vais vous prendre la version Martin et vous allez voir que Martin va plus loin psaume 27 psaume 27 13 regardez et donc voilà ici la version Martin qui est ma préférée du coup pour ce verset et pour un nombre point il est écrit n'eût été que j'ai cru que je verrais les biens de l'éternel en la terre des vivants cet effet de moi voilà ce cet effet de moi nous permet de comprendre le sens du verset c'est à dire oh si je n'avais pas eu cette foi si je n'avais pas cru si je n'avais pas eu confiance eh bien alors en conclusion ça aurait été fait de moi donc ici voyez le goût d'inachevé n'y a plus du tout le verset est achevé ici le sens est au complet donc du coup quand vous lisez ce verset vraiment vous comprenez toute son essence toute sa signification n'eût été que j'ai cru que je verrais les biens de l'éternel en la terre des vivants cet effet de moi voyez c'est pour ça que c'est un de mes versets préférés parce que ça nous dit que le fait d'avoir confiance en Dieu tant qu'on est vivant nous aide nous aide tout au long de notre pèlerinage sur terre parce que si j'avais pas cru si j'avais pas eu confiance en Dieu sur cette terre et bien j'aurais été fichu j'aurais été perdu j'aurais été vaincu sur cette terre ça n'aurait été fait de moi mais parce que j'ai eu confiance parce que je n'ai pas douté parce que j'ai cru il n'en a pas été fait de moi voilà et le diable n'a pas pu me gagner les débons n'ont pas pu me gagner mes ennemis n'ont pas pu vaincre de moi ils n'ont pas eu raison de moi ils n'en a pas été fait de moi voyez vous comprenez l'intérêt d'avoir la globalité du sens et en ce sens en ce sens à mon avis la Bible Martin est supérieure aux autres versions si ce n'est déjà pour ce verset alors pour aller plus loin j'ai fait une découverte il n'y a pas très longtemps vous savez on parle souvent de la version King James comme étant une très très bonne version et j'ai découvert qu'une dame une personne a traduit la version King James en français et sa version traduite en français je vais pouvoir vous la vous la partager je vais vous la montrer à l'écran alors la version en français vous allez la voir ici je me serais évanoui si je n'avais cru voir la bonté de l'éternel dans la terre des vivants je me serais évanoui si je n'avais cru voir la bonté du seigneur dans la terre des vivants donc ici l'idée est complète également c'est à dire dans la version King James traduite par cette dame cette soeur cette femme de foi dans son oeuvre elle a également achever l'interprétation de ce verset donc sur cette base là je peux dire que sa traduction est excellente et qu'elle mérite d'avoir tout notre intérêt d'ailleurs si vous voulez si vous êtes intéressé pour commander la traduction dites-me-le je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo et qu'est-ce que je peux dire et la traduction est récente moi je l'ai découvert Dieu Dieu voulant j'ai découvert cette traduction pour l'instant je n'ai téléchargé que les PDF mais j'ai prévu de la commander et pour le printemps alors à ce jour il existe la version du Nouveau Testament qui a été traduite qui a été publiée qui est disponible et dès ce printemps donc très bientôt visiblement peut-être avant l'été 2021 la version intégrale avec l'Ancien Testament sera publiée et va pouvoir être commandée de cette Bible King James traduit en français donc c'est une excellente nouvelle pour la francophonie d'autant plus que le problème c'est d'avoir aujourd'hui des versions de la Bible Martin publié en français aujourd'hui dans un format ergonomique dans un format portable c'est aujourd'hui on n'en trouve pas donc c'est bien dommage alors que c'est pourtant l'une des Bibles ou la Bible la plus sûre la plus fidèle et donc cette Bible King James viendrait au bon moment pour pallier à l'absence d'une Bible Martin qui puisse être utilisée et baladée et promenée et emportée ici ou là parce que je pense que cette Bible King James en français sera quand même facile à déplacer donc voilà donc pour les amoureux de la parole de Dieu qui n'ont pas de Bible Martin ou de Bible Osterwald et bien peut-être que vous pouvez carrément aller commander dès aujourd'hui une Bible King James en français pour le Nouveau Testament ou attendre un peu pour commander l'intégralité et je vous donnerai les sources je vous donnerai les liens pour aller voir justement cette Bible et voir l'auteur tout son travail le travail de l'auteur le travail de traduction je vous donnerai tout ça si vous êtes intéressé il vous suffit de me le demander ou un message privé et je vous donnerai les informations voilà donc pour la Bible à choisir je vous dirai moi je lis beaucoup tous les jours la Bible d'Arby qui est largement suffisante je lis la Bible Osterwald je lis la Bible Martin parce que je l'ai chez moi mais si vraiment aussi vous voulez faire l'acquisition d'une nouvelle Bible qui vraiment va révolutionner un petit peu les traductions françaises francophones et bien vous pouvez faire l'acquisition de cette Bible King James que je vous invite à commander et moi je pense que je la commanderai dès qu'elle sera sortie en intégralité pour l'instant je me satisfais des fichiers PDF et voilà donc écoutez voilà pour cette démonstration c'est vraiment très très intéressant mais c'est vrai que quand on aime la Bible on finit même si elles ont leurs défauts on aime je dirais toutes nos Bibles vous voyez moi j'ai la Bible Thompson que j'aime beaucoup elle a ses défauts mais voilà je l'aime beaucoup je vais beaucoup la lire encore et encore j'aime beaucoup donc cette Bible j'aime beaucoup aussi la Bible Osterwald que j'ai offerte aussi pas mal de fois quelques fois la Bible Osterwald vous voyez je l'aime beaucoup celle-là et puis celle-là que j'aime beaucoup lire parce que elle est toute je l'ai achetée il y a un an celle-là ou non six mois et je l'ai parce que lui en entière et celle-là je l'aime beaucoup parce qu'elle est confortable les caractères sont gros vous voyez donc la traduction l'originalité la retranscription la plus juste est une chose importante mais aussi ce qui est important c'est que vous puissiez avoir quelque chose qui ne vous fasse pas mal aux yeux une Bible qui vous plaît qui est confortable pour vous et donc voilà tout dépend de votre amour de la parole de Dieu ça c'est vraiment important plus vous allez avoir amour de la parole de Dieu plus vous allez avoir envie de savoir la vérité des vérités de toutes les vérités et de creuser profondément pour savoir le sens le plus strict le plus juste le plus précis et moi c'est mon cas c'est vrai que j'aime savoir le sens le plus rigoureux le plus strict parce que j'aime bien savoir ce que Dieu a à me dire et je ne veux pas me priver de la vérité donc c'est c'est pour ça que je vous partage aussi cette vidéo si vous avez le même la même soif de vérité d'authenticité et si vous avez le même amour de la parole de Dieu voilà donc écoutez que Dieu vous bénisse abondamment si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager la liker laisser vos commentaires que Dieu vous bénisse abondamment vous pouvez retrouver cette vidéo dans la chaîne YouTube réussir ma vie spirituelle et sur ma chaîne Serge le prédicateur que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ et je vous dis à très bientôt et bonne journée et je vous dis à très bientôt